Salut à tous, c'est Djam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur James of War, je vais me décaler un petit peu, voilà. Alors, deux choses dans cette vidéo, la première, je voulais vous montrer un petit peu de gameplay du coup, pour que vous puissiez un petit peu savoir ce qu'il en est, ce free to play. Je voulais également, vu que j'ai assez d'argent, aller remplir une tâche de la guilde, afin d'aider tout le monde. On va mettre 5000 gold ici, tâche terminée, une fois qu'on a rempli la tâche, tous les membres de la guilde n'ont plus qu'à aller voir leur courrier, et récupérer le cadeau. Donc là c'est 30 clés pour ouvrir 30 coffres, ce sont des coffres évidemment de base, donc ce ne sont pas forcément des lots très très intéressants. Mais au moins, quand vous récupérez les cartes, vous pouvez aller vérifier dans vos unités, en les triant par à améliorer. Si vous n'avez pas, voilà, là par exemple, vous voyez qu'il y a deux upgrades possibles. Vous avez l'upgrade verte, qui en fait, eh bien, c'est par rapport aux effets supplémentaires que vous pouvez accorder à vos créatures. Par exemple, lui, il gagne un bonus de mana marron sur les matchs de gem marron. Là j'ai une deuxième amélioration possible, donc je peux lui rajouter ça. Donc tous les ennemis perdent deux points de stat aléatoire. Donc je ne vais pas lui mettre parce que ce n'est pas une carte que je joue. Et vu qu'on peut les améliorer, en fait, avec les cristaux, en fait, les pierres magiques qu'on récupère, les pierres d'aspects, comme ils appellent ça, je les économise pour les cartes que j'utilise pour mon équipe, en fait, et du coup, j'ai envie de les utiliser sur les autres cartes. Et vous avez la seconde amélioration qui, en fait, va vous permettre d'augmenter, ils appellent ça l'ascension. Ça vous permet, en fait, d'augmenter sa rareté. Donc là, par exemple, je peux la passer de rare à ultra rare en sacrifiant, en fait, tous les exemplaires que j'ai en trop de cette carte. Donc là, il faut que j'en sacrifie 10. 10 à sacrifier de celle-ci pour pouvoir l'améliorer en ultra rare et ainsi, vous voyez, augmenter les stats de base de la créature. Ça ne sert à rien, mais au moins, ça vous permet de l'améliorer. Autre chose, si vous voulez améliorer une carte en niveau, ça vous coûtera, en fait, des âmes que vous avez ici présentes. Donc là, j'ai, par exemple, 9000 âmes, ça me coûterait 2965 âmes pour la monter au niveau maximum possible, c'est-à-dire level 17. Donc, je garde ça, évidemment, pour les cartes de mon équipe parce qu'en fait, eh bien, je ne peux pas les monter plus hautes parce qu'en fait, eh bien, elles ne sont que rares. Je n'ai pas d'exemplaires supplémentaires pour les améliorer. Si je vais, par exemple, dans... Non, je ne dois pas pouvoir les améliorer. Donc, je ne peux pas les améliorer pour l'instant. Donc, j'attends, j'attends tout simplement et j'économise mes âmes et mes pierres d'aspect. Autre chose, donc, la guilde se remplit petit à petit. Nous avons deux nouvelles recrues qui devraient arriver. Donc, nous sommes désormais trois. Il y a donc Nasrissam qui nous a rejoints, qui n'a pas encore vraiment bien commencé, qui n'a pas encore contribué à la guilde. Donc, là, vous avez le niveau des joueurs et la contribution dans la guilde. Donc, par exemple, on voit que moi, j'ai apporté en tout 367 080 gold, donc depuis qu'on est dans la guilde. Et que sur cette saison, donc les saisons durent une semaine, j'ai déjà donné 10 000 gold. Donc, comme vous avez vu, les 5 000 en début de vidéo. Et 5 000 tout à l'heure également. J'ai gagné en tout 2326 sauts de guilde, qui vous permettent d'obtenir des lots. Et j'ai apporté 272 trophées. Donc, ça, c'est pour les rankets, le joueur contre joueur. Alors, et ça, c'est ce que j'apporte. Toujours en haut, c'est la saison en cours et le total de la guilde. Et là, on voit, par exemple, que Gilim, lui, a contribué à beaucoup, beaucoup moins que moi. Mais il est arrivé un petit peu plus tard. Moi, on voit bien qu'au niveau du jeu, il a beaucoup moins joué que moi. Justement, en parlant de Gilim, il m'a dit... Il m'a dit, il m'a dit... Comment je peux faire pour le profil ? Il m'a dit tout à l'heure, essaye de battre mon équipe. Donc, du coup, eh bien, on va faire ça dans cette vidéo et on va essayer d'affronter Gilim et de le, tout simplement, de les détruire. Parce qu'il m'a dit, oui, tu as mon équipe et tout. Et comme ça, ça me permet de vous proposer un petit peu de gameplay. Alors, donc, ça se présente exactement comme, je crois, que le jeu qui s'appelle Candy Crush. Vous avez des gemmes. Donc, les gemmes, c'est, représentent le mana. Et vous avez sur le côté de vos cartes, en fait, eh bien, la couleur de votre mana. Donc, par exemple, on voit que mon héros va nécessiter que du violet. Ici, vous avez violet plus jaune. Là, c'est les buffs que vous avez. Donc, justement, c'est ce que je vous expliquais avec les pires d'aspect. Par exemple, lui, j'ai débloqué tous ces aspects sur cette carte-là. Là, dans 2, là 2, là 3. On voit que Gilim, par exemple, va débloquer le premier aspect de cette créature. Donc, quand vous faites un match de 3, la main passe aux joueurs d'en face. Quand vous faites un match de 4 ou plus, comme là, par exemple, les vertes qu'on me suggère, vous allez gagner de l'argent un petit peu. Et vous allez gagner un extra-teur. Parce que vous allez vous proposer un tour supplémentaire. Là, vous avez vu, il y a eu une réaction en chaîne. Dans la chute, on a allié 3 crânes. Donc, quand on allié 3 crânes, ça fait une attaque. Donc, c'est-à-dire que votre attaque, votre carte, ici, va attaquer la première. C'est toujours la première carte qui attaque la première carte. Donc, quand vous avez détruit une carte, après, ça passe à l'étage d'après. On tape d'abord dans l'armure et ensuite dans les points de vie. Sauf si ce sont des dégâts bruts ou des dégâts spéciaux qui disent ne tient pas compte de l'armure. Vous avez aussi des effets comme l'embrasement, le poison et d'autres effets. Je n'en mets pas dans mon équipe. Et il ne me semble pas que j'y l'imagine. Peut-être ici, c'est l'embrasement. Par exemple, embrasement, une troupe embrasée subit 3 points de dégâts par tour et peut en mourir. Il y a 10% de chance cumulable par tour de supprimer l'effet. C'est-à-dire que vous avez 10% de chance au premier tour, puis 20, puis 30, puis 40. Et vous pouvez guérir. Enfin, vous pouvez vous arrêter de brûler. Et la maladie divise par 2 les gains de mana. C'est-à-dire que le gain que vous allez accumuler, vous allez en gagner moins. Et voilà, pareil, 10% de chance de supprimer l'effet. Donc voilà, vous avez des effets comme ça. Puis après, une fois que vous avez votre mana qui est plein, vous pouvez tout simplement lancer l'effet de votre créature qui, par exemple, mon héros. Donc, inflige 12 points de dégâts répartis au hasard parmi tous les ennemis. Voilà. Et donc, il y a d'autres effets. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que mon équipe est celle-ci. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc moi, il faut que je me débarrasse en priorité de cette carte. Parce qu'elle peut faire extrêmement de... Elle a beaucoup de dégâts et de DOT. Donc le DOT, c'est le Damage Overtime, comme dans tous les autres jeux. Qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc, quand vous vous affrontez quelqu'un, vous n'allez jamais l'affronter lui-même. C'est son équipe qui va être jouée par l'IA. Le problème, c'est que l'IA joue toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'elle va toujours privilégier les crânes à l'activation de ses effets. Et elle va toujours privilégier les matchs de 4 ou plus pour gagner les extra turns, tout ça. Donc une fois que vous avez compris comment l'IA joue, vous pouvez jouer en conséquence et ainsi un petit peu anticiper son gameplay. Et donc, parer ses attaques ou alors jouer en conséquence. Donc, je vais actuer l'effet. Là, on voit que mon effet est prêt. Quand vous avez le petit mana, vous avez la puissance de votre effet ici. Donc, je vais actuer l'effet de ma Banshee. Donc ma Banshee a pour effet infliger 10 points de dégâts et transforme toutes les gemmes bleues en rouges pour renforcer l'effet du sort. Donc, pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, là, je vais transformer toutes les bleues en rouges. Ce qui fait que j'aurai un match de 4. Et qu'en plus, ça va remplir le mana de mon alchimiste qui, lui, transforme la couleur que je veux en jaune. Bon, la corde, les 11 d'or, c'est en plus. Et vu que ma Banshee de base prend de la couleur jaune, ça fait que théoriquement, si je m'en sors bien, je peux enchaîner l'effet des deux à chaque tour. Et ainsi, jouer presque de façon illimitée. Et donc, tenter de remporter la partie sur un seul tour. Donc là, évidemment, on va tenter de viser ça. Donc voilà, les rouges font que mon alchimiste est prêt. Et qu'en plus, eh bien, j'ai gagné un extra turn. Donc là, on va faire tous les extra turn disponibles. J'en ai plus. Et je vais vérifier. Donc là, j'ai un match de 4 possibles avec l'effet de transformer le marron en jaune. Donc là, de nouveau, même effet à l'inverse. Ça remplit ma Banshee qui, de nouveau, est prête. Et donc, je peux à nouveau activer l'effet de ma Banshee. Mais là, du coup, il n'y a plus de gemmes bleues. J'ai toutes utilisé autour de l'avant. Mais on voit toujours qu'il y a des gemmes de 4 possibles. Donc l'attaque a été lancée par un alignement de crâne. On a donc détruit la première créature de Jilim. Je peux quand même lancer l'effet et peut-être passer mon tour. Ou lancer une attaque directement. On peut lancer une attaque. Donc l'attaque va prendre en compte les points de dégâts sur ses points de vie. Donc du coup, je vais utiliser cette créature. Donc là, on voit qu'il y a un match de 5 possibles avec un décalage ici. Qu'on va récupérer pour gagner un tour supplémentaire, évidemment. Donc Mana Surge, en fait, c'est qu'en fonction... Vous allez augmenter les choses à chaque fois que vous allez gagner un niveau avec votre héros. Donc par exemple, on voit que mon héros est niveau 56. Bon, ces stats ne montent plus, par contre, parce qu'elles sont bloquées. Je vous laisserai découvrir au pire. On expliquera dans une autre vidéo comment augmenter les stats de votre héros. Mais en fait, vous allez augmenter à chaque fois un rang... Vous allez prendre un point de magie supplémentaire dans le mana. Ce qui fait que des fois, vous allez avoir du Mana Surge. Donc ça va vous donner du Mana Surge. supplémentaire à chaque tour, ce qui est quand même très intéressant. Et là, pour vous permettre de, en quelque sorte, avoir une surcharge de mana et donc monter plus vite votre mana. Donc là, hop, on va juste riné. Donc là, il prend évidemment les crânes dès qu'ils sont disponibles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'effet de ma dryade, ma dryade, qui a le pouvoir de donner 5 de vie à un allié. Donc ça va lui rajouter des points de vie en extra life. Et le guéri de 6 de vie. Donc ça le soigne. Et en plus, ça lui donne des points de vie. Et ça lui donne barrage. Donc barrage, c'est exactement comme Bouclier Divin sur Hearthstone. C'est écrit barrage. Le barrage protège une troupe d'une seule instance de dégâts. Donc du coup, on va lancer l'effet. Et on va toujours cibler notre première créature tant qu'à faire. Ce qui fait qu'on résistera au crâne. On crée des gemmes vertes. On peut potentiellement des fois arriver à créer un match de gemmes vertes. Et donc gagner un extra turn. Là, ce n'est pas le cas. On voit que son effet ici est prêt. Son effet, c'est inflige 4 points de dégâts à un ennemi au hasard. 25% de chance de dévorer l'ennemi. Donc dévorer, qu'est-ce que c'est ? Détruire une autre unité et ajoute son attaque, son armure et sa santé au vôtre. Donc c'est-à-dire qu'il a une chance sur 4 de tuer ma créature s'il la touche. Peu importe la vie de ma créature. Donc c'est quand même un pouvoir assez fort. On ne va pas se le cacher. Mais mes 12 points d'attaque auront eu raison de sa créature. Donc il reste Sadriade également qui a 18 points de vie. On va l'attaquer à 12 ici. Donc c'est réparti aléatoirement entre tous les ennemis. Mais vu qu'il n'y a plus qu'un ennemi, et bien c'est terminé comme ça. Et là, on va attaquer et taper à 10 directement. Et terminer la partie. Donc à la fin, évidemment, vous allez gagner certaines récompenses qui sont écrites ici. Donc là, je ne gagne pas évidemment l'or et les âmes. Parce que j'ai affronté quelqu'un de ma guilde. Par contre, j'ai gagné une clé que j'ai trouvée de façon aléatoire sur le tableau quand on joue, évidemment. Donc les âmes vous servent à Oak Bay Raid vos créatures. Et les golds vous servent soit à les investir dans la guilde, soit alors à aller directement vous acheter le mode solo du jeu. Et d'avancer un petit peu dans les quêtes, débloquer des choses, gagner des cartes, gagner des bonus, gagner des âmes, tout ça, tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai dit que je t'ai défié, donc tu le voulais. Et bien voilà, au moins tu as la vidéo en plus. Je vous laisse. On se retrouve à bientôt. C'était Jav. Portez-vous bien. Je cherche la touche.